et oui enfin et là je suis pas en retard du coup ok salutations oui il a tenait parce qu'il ya eu l'orage des orages aujourd'hui super intro du coup salutations mes chatons et oui on se retrouve pour les produits terminés du mois tomai alors j'avoue que le le sondage n'était pas facile j'ai que pratiquement que des gros format donc là ça a été compliqué et là même j'ai dit putain il est temps que je le fasse et on est le on est qu'à l'heure on est le 30 je suis bête vous aussi on est le 30 aïe j'ai mal donc voilà donc hop là je peux me mettre bon alors comme d'habitude ah oui alors petit râle hop là tire au sort donc c'est le la marque Givenchy et du coup c'est le rouge sheer velvet le 3d 11 27 heures voilà donc c'était tout minis tout en velours entre guillemets voilà c'était dans le calendrier kalista du coup dans le calendrier kalista et du coup ça donne ceci je l'ai mal mis mais c'est pas grave hop alors ah oui pour oublier alors profil beauté hein donc j'ai les cheveux coloré abîmés secs voilà voilà qui ragresse assez vite hein je me lève les cheveux tous les deux jours du coup quand je travaille bien évidemment hum ce qui est qui est pour la peau la popo j'ai mal pardon je suis désolée donc la peau j'ai la peau mixte à grasse en ce moment acnéique peau claire quoi enfin voilà sensible oui voilà 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 c'est tout ce qu'il y a à dire donc par rapport aux produits que je vais vous présenter j'ai pas forcément pour ceux qui connaissent certains produits que je vais vous présenter j'ai buggy vous n'avez peut-être pas forcément le même avis normal on n'a pas la même attention et pas le même profil de beauté bien évidemment je commence toujours par ce qui est pas boxe et après boxe voilà donc là ah mais quelle expérience ah d'ailleurs il s'est enlevé voilà donc la marque c'est scarley voilà je suis dégoûtée mais mais je sais qu'un côté il s'est passé que c'était une bougie de mèche et dès la première utilisation dès que je l'ai éteint dès que je l'ai éteint après je l'ai pas vu hein parce que du coup je l'avais pas rangé la mèche la mèche s'est pétée parce que c'était avec ça donc il s'est couché et impossible de la relever vu que j'ai vu la mèche qui était couchée mais la cire avait déjà refroidie donc elle s'est re-solidifiée donc voilà j'étais dégoûtée mais l'autre l'autre partie voilà donc forcément là ça c'est pas fini mais de ce côté là c'est bien fini par contre j'avoue que que ça a pas duré longtemps quand même de toute façon voilà voilà euh je pars du principe que c'est quand même un top après je rachèterai pas je rachèterai pas c'était odeur odeur monoeil et c'était quoi soleil des îles un truc comme ça je sais plus bref en tout cas c'était monoeil je me rappelle plus le nom de la bougie mais c'est pas grave euh j'étais qu'est-ce que je vais dire ah bah j'ai bugué je rachèterai je rachèterai je rachèterai pas oh dans le sens où déjà c'est quand même assez voyant c'est beau pour une décoration mais j'ai pas de place voilà donc pour moi ça reste un top mais je rachèterai pas ça dure pas si longtemps que ça je trouve ouais ça a pas duré longtemps pour moi c'est un top voilà je sais pas si j'ai une autre bougie je crois pas voilà alors ça oh putain quelle expérience aussi non ah non c'est pas celui-là c'est l'autre ok enfin si il y a un petit il y a un petit peu alors là c'est le produit de la marque SVR pardon donc c'est le gel moussant sikavit plus micro hyper complexe assainissant apaisant ultra doux pour peau irritée sans parfum bébé enfant et adulte c'était un 200 ml dès le départ j'ai eu un couac le la pompe ne fonctionnait pas donc j'étais obligée de l'ouvrir et de ben voilà voilà donc ça voilà donc défaut de du contenant pour celui-là j'ai pas de chance ensuite bon pour moi il a fait son job mais j'ai connu j'ai connu un peu meilleur donc je racheterai pas euh on va dire que je vais le mettre dans les bofs lui je le mets dans les bofs ensuite de la marque Sephora euh ça je l'ai eu dans le alors ça je l'ai acheté sur Glissim j'avoue ensuite ça et c'est j'ai dit le 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 oui 200 ml voilà euh je l'ai acheté je l'ai acheté sur le Vinted de la boîte à Gabi du coup ça part voilà donc c'est un lait corps hydratant donc à la mangue à l'extrait de pulpe de mangue du coup 200 ml il n'est pas fini puisque je ne peux plus atteindre euh avec la pompe la pompe qui oui est cassée euh il est tombé il est tombé donc voilà donc j'ai réussi à l'utiliser au maximum que j'ai pu euh voilà alors en lait pour le corps j'ai trouvé hyper hyper liquide qu'est-ce qu'il fait le chat bouge euh donc j'ai trouvé hyper liquide euh pour moi il n'a pas hydraté mon corps ensuite bah je l'ai fini le temps que je pouvais le finir en tant que euh pour les mains et euh ouais ça passe mais c'était pas ouf pour moi c'est un flop ouais pour moi c'est un flop alors oulalala je sais plus c'est ça le problème je suis obligée de prendre ça parce qu'en fait euh je les ai utilisés direct hein donc euh je vais les montrer euh je vais les montrer direct de toute façon c'est le même produit sauf que c'est pas les mêmes senteurs donc oui c'est les lessives les échantillons de lessive alors lui c'est le majestique voilà lui c'est le scarlet lui c'est le douceur douceur des îles du coup ça y est je me rappelle la oh je vais y arriver la bougie c'est douceur des îles il me semble voilà et arôme obsidienne voilà donc en fait ils sont tous très bien l'odeur l'odeur quand les affaires sont mouillées donc fraîchement lavé ça sent bon ensuite euh après quand tu étais sec ça sentais le propre tout simplement donc voilà donc petite euh petite parenthèse sur euh celle de scarlet ouais c'est là vous avez vous vous rappelez je dis ouais j'avais pas aimé le euh en bougie bah je l'ai aimé en tout cas en en lessive donc comme quoi d'un produit à un autre les odeurs ça dépend voilà donc ça fait 4 top donc ça fait euh faut que je les compte pas comme un seul produit mais 4 produits parce que c'est pas les mêmes odeurs donc c'est top voilà voilà normalement si je suis pas gourée et de toute façon il y en a un là attends je verrai ça à la fin parce que je sais plus je vais commencer par les box du coup parce que normalement j'ai plus rien voilà donc là ça va être la mawin box de 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 juillet du coup avec la première marque c'est celle là normalement donc c'est de la marque Christine Arbel et du coup et du coup pardon c'est la brume parfumée corps et cheveux cette fois ci c'est Exotic Exotic Vibe un peu pareil pareil que la première ça sent extrêmement bon ça sent l'été quoi et pareil un flop parce que pour moi ça n'est pas ah bordel de cul ça ne reste même pas sur les affaires et bah moi je le sens pas donc pour moi c'est un flop moi c'est une troisième c'est ça le problème voilà du coup ensuite ça oui du coup là c'est la marque 4 all je pense que season donc je pense que ça se dit comme ça 4 all season by Annelies Annelies c'est dur à dire c'était une édition limitée cette mousse de douche mais c'est une mousse de douche thank you donc merci ici c'était une 200 ml voilà putain elle m'a duré longtemps alors c'est exactement pareil que que les mouches de douche les mouches les mouches de douche de de rituel c'est la même sensorialité franchement j'adore c'est un top pour moi et c'était je me rappelle plus à quoi c'était ah c'était myrtille parfum myrtille ça sentait normalement le côté sucré oh ouais franchement j'ai adoré c'est un top pour moi ensuite ah oui ça alors c'est de la marque phonétique bio du coup c'est un il est marqué être femme je sais pas si c'est une gamme ou ou un petit nom comme ça donné c'est un déodorant en rollone parfum rose neroli c'est fabriqué en France bien évidemment voilà ça il n'est pas fini dans le sens où j'ai pas supporté l'odeur je sais pas s'il y avait une date voilà en tout cas j'ai pas supporté l'odeur il a bien fonctionné mais j'ai pas supporté l'odeur ça doit être certainement la neroli qui a fait ce truc là pour moi pour moi c'est un un bof voilà et normalement ça on est fini avec ça ensuite ah bah la glossy box ça va être très ça va être très rapide il n'y a qu'un seul produit donc la glossy box d'août c'était celle là hop et du coup c'était attention c'était la mousse de douche dans la gamme Moana donc fleurs de tiare je vais faire tous les produits de cette gamme quoi donc c'est de la marque Beja Paris ou cosmétiques peu importe c'est la marque Beja quoi c'était en 50ml elle m'a duré longtemps franchement celle là par contre comparé à celle de for all seasons et ritual alors c'est toujours de la mousse voilà voilà mais on va dire que la mousse elle s'atténue un peu trop rapidement à mon goût voilà et des fois fallait que j'en reprenne fallait que j'en reprenne pour faire une autre partie du corps enfin voilà voilà par contre l'odeur c'est une tuerie ah ouais l'odeur c'est une tuerie voilà ça reste un top bien évidemment j'ai pas franchement pas eu de 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 mauvaises trucs avec quand même faut se l'avouer quoi voilà j'aurais pas parlé et là on finit entre guillemets parce après il y aura ah oui mais c'est vrai que j'avais pas le truc ouais ouais ça y est je viens de comprendre un truc c'est pas grave du coup la splendiste de ah punaise je sais plus laquelle que c'était euh été mai de 2023 si je me suis pas gourée oui c'est ça 2023 je me suis pas gourée non c'est bon normalement je me suis pas gourée peu importe c'est une splendiste quoi d'été voilà donc voilà de toute façon il reste pas grand chose alors c'est vrai que j'avais commencé par ça voilà donc là nous avons la marque Lancôme et donc c'est le fameux Advanced Genifique le concentré activateur de jeunesse voilà c'était un quoi ? un 7ml j'avoue ah j'étais hyper contente et j'avais pris il me semble l'édition limitée enfin l'implendiste pardon juste pour ce produit là je me rappelle ou un truc comme ça ou deux produits prêts de toute façon voilà que spécialement alors au niveau de l'odeur il reste une petite lichette ça a une bonne odeur de cosmétique c'est pas c'est pas oufissime mais voilà quoi ensuite j'ai bien aimé l'expérience dans le sens où j'ai pas eu de problème il est pas collant en tout cas il est pas collant je peux pas dire déjà avec cette ml ça m'a duré un bon bout de temps quand même je peux pas dire que ça m'a fait des effets mais j'ai bien apprécié le sérum on va dire donc pour moi ça reste un top un petit top on va dire ça comme ça je peux pas dire que c'est un grand top avec la dose mais voilà quoi voilà ensuite ah oui non c'était pas ça c'était pas ça alors ensuite nous avons la marque Air Lust du coup c'était le détox c'est dans la gamme certainement détox scrub donc c'est un shampoing exfoliant parce que c'est écrit en anglais mais tant que je traduise voilà donc c'est vegan eco-cert cosmétiques cosmo organique pardon scalp delight enfin bref voilà c'était celui-ci voilà c'est un flop total mais un méga un méga 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 flop au niveau de l'odeur une odeur pas forcément ouf pour moi c'est pas trop dérangeant voilà par contre quand tu te mettais ça sur les cheveux donc oui et bien évidemment ah bah tu sentais bien les grains tu sentais bien les grains c'était vraiment désagréable pour moi non non franchement j'ai pas aimé ce produit là et en plus pour rincer bah voilà le bordel donc pas très économique dans le sens où tu utilises beaucoup d'eau pour rincer jusqu'à temps que t'as plus de grains et puis ça te fait l'effet pailleux là tout sec enfin oui tout sec donc non c'est pas le résultat recherché pour moi donc pour moi c'est un méga méga flop je vous le conseille pas du tout et vous le savez hein si je conseille ou conseille pas quelque chose c'est que vraiment on va faire lui tiens nous avons la marque Revlon professionnelle et là je précise que j'ai pas compté les produits voilà ceux qui comptent un par un bah vous savez le nombre à avant moi du coup donc c'est le Unique One si je me suis pas gouré donc c'est un traitement de cheveux qui fait 10 bénéfices hein bien évidemment c'est à la coco bien évidemment et comme c'est écrit vachement français alors soin capillaire parfum noix de coco vaporisé sur cheveux humide ou sec des des mi-longueur aux pointes ne pas rincer éviter le contact avec les yeux voilà ce qui est marqué en français quoi c'était en 150 ml l'odeur une tuerie bien évidemment que c'est une tuerie ah oui 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 ensuite la première utilisation que j'ai faite j'ai fait comme il l'avait dit donc en pchit pchit hein ça avait pas du tout fonctionné donc j'ai décidé de faire autrement c'est à dire carrément en mode après shampoing genre masque tu vois et là ça avait fonctionné du fait de Dieu euh t'avais les cheveux tout doux l'odeur reste même mon oreiller a encore l'odeur c'est pour vous dire donc franchement pour moi c'est un top franchement c'est un top ça a bien à réparer oui 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 ok ensuite nous avons la canopée et c'est le dernier produit qui est terminé de de la splendiste euh la marque la canopée donc c'est le masque rose lacté apaisant et comme une conne j'ai oublié de faire la photo voilà donc j'ai pas fait de masque tichu parce que ben j'avais ça à finir euh donc c'est la rose guimauve et avoine 100% naturel certifié naturel c'était le 50 ml de toute façon c'est le format vente il me semble j'avais jusqu'au mai 2025 donc j'avais encore un an devant moi mais quand même voilà une odeur une odeur ça va ça fait un peu oui tu sentais quand même la rose et la guimauve en même temps voilà euh spécialement oui il m'a apaisée après euh j'ai pas eu de problème avec hein bien évidemment je on va dire que j'ai connu mieux en terme de masque donc c'est pas un masque de ce type là qui est faut vraiment que j'ai vraiment une crise par exemple je sais pas des boutons ou je sais pas quoi que ça me démange pour utiliser ce masque là je pense euh donc euh pour moi euh pour moi c'est un bof voilà ensuite on a oh putain c'est vrai euh oui c'est vrai oh putain la marque Green Barbess euh c'est le gommage corps au gingembre et aux agrumes euh 99% d'Iwen c'est le 150ml donc évidemment que c'est le format vente gommage corps ah alors oui pour parler de ça vous vous rappelez ce que j'ai dit sur ça je dis bah les grains euh ça ça fait très mal ah bah là pour le coup les grains tu les sentais même pas euh pour moi c'est pas un gommage désolée pour ceux qui l'aiment bien mais euh pour moi ce n'est pas un gommage euh j'ai même du mal à le rincer hein euh non l'odeur ça passe mais voilà pour moi c'est un pour moi c'est un flop pour moi c'est ça on aurait dit une crème pour le corps en fait donc spécialement pas trop apprécier la chose la chose le produit euh et le dernier produit de la splendiste c'est de la marque Caudalie et du coup c'est l'huile de soin soleil des vignes euh c'est l'huile d'argan et fig et fig et carité pardon euh c'est le 50 ml il me semble que c'est le format vente c'est celui-ci alors moi qui 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 pensais pas que ça allait qui pensais que ça allait être un flop et pourtant c'est un top l'odeur c'est une tuerie ça sent l'été c'est hum ah ouais donc ok c'est une huile de soin donc ça m'a pas dû faire mal du mal pardon euh pas de film gras tu peux t'habiller derrière bon je sais que ça m'a pas fait du mal parce que voilà je l'aurais su direct mais voilà après l'odeur reste de ouf c'est ce que j'ai plus apprécié là-dessus donc franchement c'est un petit top et donc euh ça doit être la scarly mais la scarly box 2 de juillet j'ai commencé par la juin donc c'est là ça doit être la juillet certainement certainement donc je vais commencer il y a un truc qui est pas fini c'est normal c'est une brume citronnelle donc euh pour les moustiques donc ça se termine pas comme ça n'est-ce pas donc ça c'est quand je l'aurai terminé voilà vous le saurez donc euh du coup c'était la brume pour le corps euh il me semble que il s'appelle Pacific Sunrise et du coup Hydrola Alcool 60 hein Alcool 60 pardon euh l'huile de coco fragrance de grasse bien évidemment c'est un 50 ml donc c'est pas forcément en full size euh voilà comme ça vous savez que j'aime pas les brumes ah bah celle là ah oui que je l'ai aimé euh c'est peut-être parce que c'est naturel peut-être je ne sais pas mais qu'est-ce que je l'ai aimé j'ai déjà aimé l'odeur même quand j'ai travaillé avec ma ma tante elle m'a dit putain il sent bon ton parfum c'est pas c'est même pas un parfum c'est une brume et tout ça euh je le sentais sur moi et tout pour le coup oui enfin je dis oui il y a une brume et c'est pas parce que j'aime beaucoup ce carnet que je dis ça hein voilà vous savez que voilà donc un un top et le dernier produit c'est du coup celui-ci donc c'est de la marque The Swap Story euh c'est le galaxy donc c'est euh je crois que c'est une gamme galaxy un truc comme ça et c'est le Wondership Whip c'est un savon qui fait multifonction euh donc qui fait la douche les cheveux le bain et certainement les mains aussi voilà il est vegan il est pas testé contre les animaux euh voilà 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 et il pouvait faire aussi un truc après rasage ou je sais plus quoi plein de trucs en fait ils faisaient donc le voici donc euh c'était un 200 grammes la couleur l'odeur c'est une tuerie c'est pas par contre c'est vachement secret par contre euh un inconvénient sur ce truc déjà c'est une pâte comment dire c'est une pâte genre limite pâte à modeler tu vois enfin c'est bizarre c'est assez assez dur on va dire pour étaler c'est pas forcément ça c'est pas la texture recherchée pour moi euh il y a une mouche qui se balade là oui tu l'as chopé mon bébé euh ouais du coup ouais c'est pas la texture recherchée euh pour rincer c'est pareil c'est au secours euh on va dire que je vais les mettre dans le bof je peux pas la mettre en en flop parce que voilà mais je vais la mettre en bof voilà est-ce que par rapport à la senteur c'est ça qui fait ça je sais pas je sais pas du tout voilà et donc bah on en a terminé donc vous avez vu c'est quand même beaucoup de gros de gros de gros de gros de gros format pardon donc c'était moins de 14 ou plus de 14 on y go 18 j'ai terminé 18 produits et 18 gros format quand même voilà c'est déjà pas mal donc bah la team des plus a gagné la team des moins a perdu c'est pas grave c'est qu'un jeu hein voilà je le répète donc bah dites moi si vous avez des des avis différents ou pas hein euh de certains produits hein parce que je suppose qu'il y a des produits que vous avez pas testés enfin je pense que les trucs comme ça non enfin voilà quoi voilà il y a un petit peu de tout d'abord j'avoue ouais un peu beaucoup de attends j'ai combien de 1 2 3 ah j'avais quand même 3 produits douche hein 3 produits douche euh et parce que ça j'utilisais en en shampoing et en en gel pour le corps enfin en gel douche euh voilà enfin bref peu importe j'ai beaucoup de produits corps aussi visage aussi bon voilà c'est pas mal aussi hein de déballer les de de finir les stocks là pfff voilà donc du coup et bah si vous avez aimé cette petite vidéo petite un petit j'aime un petit commentaire un petit abonnement si le coeur vous en dit ensuite moi je vous embrasse et je vous aime et on se retrouve plus tard merci et pour le mois de mais euh pour le mois de juin euh concours qui revient bien évidemment hein voilà voilà on va essayer de revenir avec les concours voilà je vous fais des bisous merci 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 merci